C'est vrai que ce week-end, si t'as la couronne sur la tête, t'auras peut-être pas l'air super intelligent, mais au moins cette année, c'est toi qui vas la fabriquer avec tes enfants. On va t'apprendre tout avec le boss, avec le chef. Kaiser, c'est chef, on est d'accord ? Kaiser, c'est empereur, ouais, on n'est pas loin du chef. Franchement, on peut pas tomber mieux. Galette des rois avec Eric Kaiser. Ça devrait être bien. Ce super gâteau qui est un gâteau que les Français adorent. Il s'en vend des millions, 33 millions en France chaque année. On peut le faire à la maison. Oui, on peut le faire à la maison, mais je pense que le plus facile, c'est quand même d'acheter son feuilletage chez son artisan boulanger, parce que sinon, le feuilletage, il faut vraiment avoir des bons bras. En revanche, avec les enfants, facilement à la maison, on va faire la farce, la crème, c'est ça ? La crème d'amande, on appelle ça. La crème d'amande, ouais. Du bon beurre. L'idée, c'est qu'il soit un petit peu ramolli. Donc, vous voyez, je l'ai battu un tout petit peu avant, je suis triché un tout petit peu. Et je vais le mettre avec le fouet. Si vous avez un petit kitchenette comme ça, c'est sympa. Voilà, et si vous n'avez pas... Vous faites avec le fouet, mais c'est long. Là, je vais mettre une petite poudre d'amande, un tout petit peu. Je mets mon sucre, juste pour donner la consistance. Et on y va un peu au feeling. Ouais, normalement, c'est temps pour temps, mais on peut aller au feeling. Et puis, en plus, il n'y a que les enfants, on sait qu'il va y en avoir, qui va partir en gros, parce que les enfants vont mettre les mains dedans. Ah oui, normal. Donc là, beurre-sucre, j'ai mis une petite goutte de poudre d'amande, c'est juste pour rassembler un peu le beurre. Si vous faites à la main, oui, vous n'embêtez pas, vous faites ça, mais vous en avez partout après. Les enfants, ils adorent. Ils adorent s'en mettre plein la figure. Regardez, quand il est bien comme ça, vous voyez, il est mou, on va mettre moitié oeufs et moitié poudre d'amande. Pour récapituler, on a dit du beurre, du sucre, un petit peu de poudre d'amande. Un tout petit peu, c'est pour lui. Comme tu dis, blanchi, c'est-à-dire qu'on a battu le mélange pour l'aérer. Voilà, j'ai bien décollé. OK. Deux fois, même trois fois, vous pouvez le faire. Et maintenant, je vais mettre la moitié de ma poudre d'amande et la moitié de mes oeufs. Alors, on continue. Donc, l'autre partie de l'oeuf et de la poudre d'amande, je peux mettre d'un coup ou en deux fois. C'est peut-être mieux en deux fois. En fait, c'est assez simple. C'est des ingrédients nobles, de qualité. Mais c'est assez simple. Tu rajoutes quand même un peu de farine dedans. Oui, un tout petit peu, c'est pour la lier. Parce que sinon, ça a tendance à couler. Tu ne veux pas la goûter ? Ah, bien, carrément. C'est plaisir. Vas-y. Mais ne branche pas tout. Mais comme les enfants, parce qu'il faut toujours leur faire goûter. Ah oui, c'est mousseux. Oui, c'est ça. Il faut que ce soit mousseux, léger et qu'il n'y ait pas des blocs de beurre, par exemple, à l'intérieur. Ah ! Du rhum ? Du rhum. Très, très important, le rhum. Sans ça. Du rhum de qualité. Sinon, ce n'est pas bon. Ah oui. Ça, c'est pour dedans. Je ne sais pas que c'était pour le petit fou du déjeuner. Du matin. Mais plus le rhum est de qualité, meilleur va être le goût. Alors, ce n'est pas l'alcool, il ne reste pas. Mais à la fin, vous avez un petit goût qui reste. Et la galette, quand elle est cuite, c'est extraordinaire. J'attends que ça soit bien crémeux. Voilà, on est bon. Vous voyez, là, on a une espèce de crème très légère qui se décolle bien. Voilà. On va jouer des tâches. Un quart d'heure, on va dire, que vous avez fini. Tu mets dans un cul de poule. Et là, la crème, tu peux la garder plusieurs jours au réfrigérateur, bien sûr. Tu fais ta préparation. Et parce que tu as des copains ou parce que tu as la famille qui vient déjeuner dimanche, tu cuit. Oui, mais même si tu fais ta crème d'amande, tu peux la reprendre dans 4 jours, refaire une galette des rois, ça ne bouge pas. Et on va faire le montage de votre galette. Regarde. Voilà. Crème d'amande qui sort du réfrigérateur. D'accord. Crème d'amande qu'on vient de faire. Goûte les deux. Oui, oui. C'est là. Il est tout maigre, il n'arrête pas de manger. 10 n'a pas le même goût. Oui, c'est normal parce qu'elle est reposée. On appelle ça stabilisée. Donc là, comme ça, vous pouvez la garder plusieurs jours. Vous avez deux solutions pour faire votre galette. Vous avez soit la poche et la douille. C'est un peu plus professionnel pour mettre la crème. Ou alors, on peut travailler tout simplement comme on sera à la maison avec une petite corne, avec ses enfants. Je trouve ça plus rigolo, moi. On a été acheter à la boulangerie, de préférence évidemment, une pâte feuilletée. Il nous manque deux choses. Les fèves. Et il faut aussi de la dorure pour dorer tout le pourtour de la galette. On est d'accord que ça, la fève. Tous les parents ont triché pour laisser la fève à l'enfant. Normal. Tu l'as déjà fait. Je l'ai fait hier soir avec des amis qui étaient à la maison. Vous faites de l'œuf battu, un œuf entier battu. On va juste dorer tout le tour. La crème d'amande, laquelle on prend. Comme tu veux. Allez, on essaye, c'est là. Vous mettez une bonne dose. Il faut faire attention quand même parce que si vous en mettez trop, ça coule. Mais il faut qu'il y en ait assez et qu'il y en ait partout surtout. Alors, vous débordez pas. Ça, c'est le seul petit problème qu'il peut y avoir si vous n'avez pas l'habitude. La petite fève, tu peux la mettre. La petite fève. Regardez pas les enfants. Hop, je la pose ici. Et là, regardez, je décolle le papier. Vous voyez, on doit avoir une certaine épaisseur. Regarde, je recoupe bien, bien, bien. Et là, je vais la pincer. Fermez bien, pincez les bords. Alors, il y en a qui la chiquent comme ça. Ça fait des jolis dessins. D'accord. Là, on est d'accord qu'en faisant de cette manière-là, le résultat, ça va donner ça après cuisson. Ça va donner exactement ça. Vous pouvez lui passer un petit coup d'horure. Ça va carméliser, ça va être plus joli. L'idéal, c'est vraiment de la laisser poser maintenant. Une heure au réfrigérateur ou toute la nuit, mais minimum une heure. Une fois qu'on a fini, que ça va poser, qu'on a sorti du réfrigérateur, il faut qu'on lui donne sa présentation, sa coupe. Donc, regarde, couteau à l'envers. Couteau à l'envers, ok. Et tu peux y aller. Tu peux soit faire des rayures, soit faire un ballon ovale. Tiens, je vais faire un truc, moi. Vas-y. Tu sais que mon média s'appelle. Cool. On va se faire la galette cool. Elle est cool. Hop. Et après, on la cuit à 170 degrés pendant une trentaine de minutes. Évidemment, on la surveille et ça donne ça à la sortie. Voilà. Au-dessus, ça brille, vous voyez, comme ça. On a passé un sirop, par exemple, 200 grammes d'eau, 200 grammes de sucre. On fait bouillir. Et après, on passe au pinceau à la sortie du four. Tu veux goûter ? Évidemment. Vous allez voir que je vais avoir la fèvre, en plus. Regarde, tu vois, la crème d'amande, elle arrive presque jusqu'au bord. C'est coquin ? C'est gourmand. Merci, Rick. Franchement, t'es sympa. Parce que si tu continues à faire des trucs comme ça, les gens vont plus venir chez toi.